de pouvoir parler une fois devant un public dans une région qui a quelques montagnes autour de nous tous c'est peut-être un peu une blague un peu spécifique mais c'est quand même le cas merci pour m'accueillir aujourd'hui je sais aussi que j'ai un ancien collègue dans la salle donc il peut me contredire si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait correctes d'accord, ok écoute, j'ai quand même prévu quelques slides sur je dirais quelques principes plutôt techniques derrière les calculs qu'on fait sur nos ordinateurs nos systèmes quantum chez IBM mais donc Hans, comme Hervé a évoqué je suis comme Jérôme ah non, tu es ingénieur mécanique moi je suis chimiste d'origine dans le domaine de Molecular Dynamics on appelait ça à l'époque et c'était un peu le précurseur de nanotechnologie dans le sens qu'on regardait des molécules qui pouvaient simuler des transferts d'énergie ou d'électrons entre deux parties de la molécule sur une certaine distance et donc cette molécule excitée par des sources d'énergie par exemple de la lumière visible ces molécules pouvaient relaxer d'une certaine manière entre autres changements de conformation ou autre et on faisait à l'université de Leuven, Louvain on faisait justement je dirais au niveau de femto et picosecondes de la recherche autour de ce qui se passait sur ces molécules bon, en vitesse ça il ne nous faut plus expliquer je crois bit qubit non si oui vous m'arrêtez, d'accord deuxièmement p times q equals n ou l'inverse et les avantages et les désavantages à chaque fois des systèmes classiques ou les systèmes quantum computing ça il ne nous faut pas expliquer non plus le domaine d'application que chez nous IBM on regarde ensemble pas uniquement avec nos propres ressources quantum engineers, quantum computing mais aussi avec les gens dans la recherche, dans les laboratoires, les universités d'autres sociétés et à la fin de la présentation j'ai une liste de certaines sociétés qui forment déjà un partnership avec nous de nouveau les principes je vais les passer en revue assez vite superposition interference entanglement ces trois principes là nous permettent naturellement après je dirais une stabilisation des systèmes qubits jusqu'à un niveau on peut les utiliser pendant un fenêtre de temps utilisé par les algorithmes qu'on met dessus bon de nouveau nous on présente ce qu'on fait au niveau calcul quantique de telle manière c'est beaucoup trop simple simplifié je veux dire à la fin du compte on dit que on peut accéder à un certain nombre de points sur le bloc sphère cette sphère dont j'ai dans un des slides tout de suite j'ai la possibilité de vous montrer et donc ce qu'on essaie c'est d'encoder le problème qu'on essaie d'attaquer sur ces différentes positions sur ce bloc sphère en utilisant phases changement de phase et ensuite à la fin on utilise le principe de constructive destructive interference pour accéder à la solution la plus probable dans ce monde de solutions potentielles ceci c'est juste une image de notre superconducting qubit layout physique ceci c'est plutôt la machine elle-même et on accède le système IBM quantique en utilisant ou bien QASM peu importe comment vous on l'exprime ou Python Python ou Python le nombre de qubits disponibles aujourd'hui. ...tester et utiliser et appliquer. Ça, il ne nous faut non plus expliquer, je sais. Il y a la langue... ...langue Python-Quasum, et il y a la langue mathématique, qu'on utilise avec nos gens dans ce monde-là. Et donc, on sait tous que ce n'est pas simple du tout. Ce que je vais, à la fin, tout de suite vous expliquer, c'est un cas dans le monde financier où les gens ont utilisé ces trois langues dans la publication. C'est très clairement détaillé. Mais donc, où ils ont utilisé les trois langues en même temps pour expliquer ce cas. Bon. Blocksphere ? Tout clair ? OK. Je vais skipper ce slide-ci. Le monde financier. Ceci est un exemple de 2020 de quelques personnes dans une banque en Japon qui ont utilisé nos systèmes Quantum Computing pour améliorer, je dirais, ou pour avancer dans les méthodes pour améliorer comment calculer les prix d'options. Financial derivatives. On sait tous que les dérivates se basent sur des prix d'assets en dessous de ces options ou dérivates. Ce prix est calculé en utilisant des mouvements randoms des prix des assets en dessous de l'asset. Je vais enlever. Donc, les prix des assets, par exemple, de commodité, ces prix-là sont utilisés pour, dans le futur, définir et ensuite vendre des options dans le monde commercial. On utilise des process stochastiques, donc on utilise des compartiments dans le temps où il y a une variation des prix des assets en dessous de l'option et cette variation est utilisée sur ce process stochastique pour comprendre ou pour modéliser l'évolution du prix de l'option. Donc, on calcule le prix comme une valeur anticipée sur la somme des pay-offs pour les dérivates. Il y a des algorithmes sur nos systèmes IBM Quantum, mais aussi Quantum en général, qui existent. Et jusque maintenant, ou jusque en 2020, il y avait une vitesse ou une accélération quadratique sur le computer Quantum en comparaison avec les systèmes classiques. Et tous les algorithmes à ce moment-là utilisaient le modèle Black-Scholes pour calculer le prix de dérivates. D'accord ? Ça, c'était le status quo ou le status au moment où ces gens ont fait leur papier de recherche, leur activité. Mais, pour les banques et les institutions financières, ces prix des options calculées sur base du modèle Black-Scholes ne sont pas toujours consistentes. Donc, ce qu'ils remarquent, c'est le prix calculé et le prix dans le marché. Il y a une divergence assez large. est importante parce que les options font certainement une bonne partie du bottom line et du top line d'une banque en général au niveau de profit. on appelle ça le Volatility Smile. Ce que ces personnes dans cette banque Mitsubishi Bank en Japon ont fait, ils ont utilisé une alternative, un modèle qui s'appelle Local Volatility et cette implémentation des algorithmes qui avaient déjà été testés avant. donc, ils avaient accès aux algorithmes sur le système quantum et ils ont choisi d'utiliser un modèle qui essaie de ne plus avoir cette divergence entre le prix calculé et le prix dans le marché en réalité. Dans ce Local Volatility Model, le prix de l'asset dépend encore sur le prix pardon, sur le prix de l'asset et sur le temps. Donc, c'est le même principe ou le même système stochastique mais en ajustant la forme fonction qui modélise cette volatilité apparemment on peut arriver à des prix calculés qui n'ont plus ce problème de Volatility Smile. Donc, à la fin du compte, c'est certainement utilisé dans les banques pour ou c'est le but d'utiliser dans les banques pour calculer les prix de dérivates complexes. On utilise dans ce papier, on a utilisé encore des trajectoires randoms, donc au niveau dans l'axe du temps, stochastiques, et donc si on le fait sur un système classique ou le système quantum, à chaque fois, cette évolution dans le temps dans cette façon de faire de la recherche est représentée par un grid dans le temps qui utilise un random number pour chaque étape stochastique, je vais le nommer comme ça. OK ? Donc, random number, eh bien, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé deux méthodes pour implémenter cette évolution dans le temps sur nos systèmes quantum, et ils ont fait une comparaison de la performance des calculs qui sortent et aussi sur la performance de combien de temps, combien de qubits, combien de circuits depth, t-count, ils avaient besoin pour arriver à faire les calculs. La première méthode, c'était le registre ou le registre par random number. Donc, ces random numbers sont générés ou sont créés sur un registre de quad qubits et ils représentent cette évolution dans le temps. Ils utilisent, donc, chaque random number est représenté par un string de bits et ils utilisent, enfin, dans sa valeur binaire, ils utilisent superposition de bit strings qui correspondent à cette représentation binaire. ils utilisent l'amplitude probability amplitude pour représenter la probabilité que le random number est associé à cette valeur-là. Donc, ils utilisent pour le random number, ils associent une probabilité et que le prix va évoluer de l'asset en dessous de l'option que ce prix va évoluer de telle manière avec une certaine probabilité et donc, par random number, ils devaient utiliser sur nos systèmes un registre de qubits. Donc, ici, dans ce modèle, le nombre de qubits nécessaire est une fonction linéaire sur le nombre de random numbers qu'on veut représenter. Ça, c'est une méthode 1. Méthode 2, pseudo-random numbers. Ce n'est plus des random numbers par register et à chaque fois réinitialiser, remettre un nouveau random number sur les qubits dans sa valeur binaire. Ce n'est pas ça. Ils utilisent ce qu'on appelle pseudo-random numbers par registre et ils encodent ce pseudo-random number sur la bloch sphère d'un seul qubit. Donc, au lieu de le faire, et donc, ils utilisent vraiment les properties du qubit dans le sens unique qubit versus classical bit. Donc, ils représentent cette évolution dans le temps des prix assets qui forment la base du prix du dérivat. Ils mettent en fait un pseudo-random number per qubit. D'accord ? Donc, cette évolution n'est plus représentée d'une manière linéaire avec le nombre de qubits, mais ici, ils ont atteint comme résultat que, en utilisant ce pseudo-random number à un register des calculs qui ne sont plus dépendants du nombre de qubits disponibles. Et ils ont, selon leurs résultats dans leurs recherches, ils ont besoin de 240 qubits et 4000 fois plus haut s'ils utilisent la méthode avec un register per random number. Donc, ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu encoder une dimension du problème sur un seul qubit en utilisant ce principe de pseudo-random number et, en même temps, ils ont pu, et le papier ou le document l'exprime en détail très mathématique, naturellement, mais en gros détail, pourquoi ils arrivent à avoir un système pour lequel 240 qubits seraient déjà au niveau d'une performance plus haute que le système ou la façon existante de comment encoder ce problème sur un système quantum quantique calcul IBM ou autre. Et, en même temps, ils arrivent à ce résultat sans devoir je dirais élargir le quantum circuit jusqu'à un niveau où le depth le nombre de différentes étapes dans les calculs quantiques que ce depth n'est plus ne nous laissent plus faire des expériments dans le sens que la stabilité n'est plus garantie des qubits. Donc, ils ont besoin de juste deux fois le nombre de quantum gates en comparaison avec la première méthode. ceci, c'est le papier. Les détails ne sont peut-être pas trop visibles, mais c'est juste ici que vous voyez le nombre 240 dont j'ai parlé. Et donc, c'est sur base de ceci qu'on croit que des applications réelles dans le monde financier vont être ou vont évoluer dans le futur proche. Parce que, à la fin du compte, et Olivier le sait, ceci, c'est notre roadmap chez IBM sur le système qubit. Cette année, on doit arriver à 127. L'année prochaine, on sera à 433. C'est le roadmap du team. Du fait que, en étant, enfin, j'ai été chez IBM pendant 25 ans, maintenant, ils ont toujours gardé leurs promesses. Donc, si cette fois-ci, ils réalisent ce roadmap aussi, dans ce cas-là, les 240 qubits dont 7 personnes dans cette banque Mitsubishi ont besoin, vont être accessibles, certainement, s'ils forment une combinaison commerciale avec nous, naturellement. Ok, je vais presque m'arrêter en disant, ceci, c'est le réseau Quantum Network, nos partenaires, des hubs, des membres, des start-up qui s'organisent avec nous, des gens dans le monde académique, clairement, et à la fin du compte, toute cette matière est toujours disponible pour tout le monde parce qu'elle se trouve sur le kisskit.org website, vous pouvez suivre l'éducation, je l'ai fait déjà deux fois, et à la fin du compte, ou à la fin de cette présentation, je voulais juste encore dire, il y a des gens parmi vous qui sont intéressés ou qui s'organisent autour de Quantum Machine Learning, il y a tout le matériel d'une summer school de l'été passé sur QML qui est disponible entre temps et accessible par l'Internet aussi. Donc, s'il y a des gens intéressés, contactez-moi. j'espère restés dans le délai. Oui, merci Hans, on est en retard mais pas à cause de toi, à cause de vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de la finance dans la salle ? Juste pour être sûr d'avoir bien compris, là, en fait, concrètement, normalement, ce qu'on fait avec le modèle volatilité locale, c'est qu'on discrétise de temps et on arrive à représenter cette discrétisation dans un seul qubit, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Une partie. D'accord. Et ensuite, parce que j'imagine qu'ils ont dû comparer à des prix qu'ils calculaient avec des méthodes Monte Carlo-Standard. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau comparaison ? D'accord. Qu'est-ce que ça donne globalement ? Ça n'a pas été publié dans le papier, j'avoue. Mais donc, je veux certainement revenir sur le sujet. Je suis en contact avec ces deux personnes en Japon. Si vous me permettez d'échanger les détails, je veux bien nous mettre en contact. D'accord ? Le but ici était vraiment de faire des comparaisons entre méthodes sur le système quantique. Le but de cette publication était vraiment lié à ça. Voilà. Et donc, ça n'a pas été mis là-dedans. Est-ce qu'il y a une question en distanciel ? Non ? Merci beaucoup, Hans. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.